Salut les amis, on est aujourd'hui à Limoges dans l'antre du crossfit à Limoges et de la force avec mon très cher ami et coach Clément Houdin Jarlborg, pour les vikings Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va parler de sport d'endurance de force forcément On va essayer de faire le lien entre le travail de force et le crossfit sur quel impact tout ce travail qu'on peut faire ensemble a sur la pratique du crossfit Donc toi comment tu observes, qu'est-ce que tes athlètes te disent après avoir travaillé avec toi pendant une période de long, j'imagine que c'est dur pendant 3 mois Ouais, en tout cas de 3 à 6 mois il n'y a pas grand chose qui se passe c'est dur, c'est des processus qui sont assez longs et à mettre en place c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose alors des fois ça peut réagir très vite mais le temps de créer de la rigidité, des automatismes et tout ça met souvent 3 à 6 mois et après ce qu'on constate tout simplement c'est qu'un athlète qui manque de force il va très vite être limité sur plein de choses, j'en parlais dans le podcast avec Thomas si tu n'as pas un bon squat par exemple, tout ce qui se fait sur les jambes tu vas le trouver lourd quand tu vas faire un wall ball, un thruster etc ça va être plus dur pour toi que pour une autre personne et tu vas être limité par ça, tu ne vas pas pouvoir te permettre d'être limité par autre chose que soit ton cœur même sur un ergot, plus puissant, mieux l'ergot tu l'envoies et tu vas pas mal plus facile je ne sais pas toi, est-ce que tu en penses que le map a 6 mois là, on a bossé ensemble ? moi ce que je trouve intéressant c'est que ça te permet de créer de la rigidité donc c'est sûr que les barres que tu cycles en haut et du tout elles sont plus faciles malgré que ça demande une technique qui est un petit peu différente c'est certain après même si tu en parles du squat mais même sur le deadlift tu tires plus fort donc tes power, sachant que la plupart du temps en vrai tu fais des power, c'est beaucoup plus facile et pour mon exemple personnel, on n'a quasiment pas fait d'altéro, du moins pas de travail technique et pas de travail lourd à chaque fois qu'on en refait et qu'on monte sur des barres moins lourdes, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu je vois peut-être un tout petit peu en technique parce que tu en fais moins du coup tu es un petit peu moins à l'aise etc mais les one rm et tout c'est à peu près la même chose et limite ça me paraît plus facile donc il y a ce transfert là qui est cool, en fait tu ne m'as pas fait squatter barbasse au parallèle au sol après la spécificité pour vous est d'avoir un transfert après sur l'activité crossfit donc c'est vrai que le barbasse peut avoir un intérêt pour les crossfitters surtout ce qui est barbellcycling etc mais ce n'est pas forcément ce que j'utilise le plus c'est les crossfitters, en général je suis plutôt du barreau donc il y a un transfert à altéro même si le barbasse sur le barbellcycling et tout, notamment sur des séries un petit peu long, mi-long ça peut être intéressant justement pour créer de la rigidité, améliorer le pivot de hanches etc et là ça peut avoir un intérêt et un transfert aussi quand même Comment tu peux expliquer à quelqu'un qui est novice en la matière, enfin novice qui est crossfitter mais qui n'a pas des niveaux de force très élevés par rapport à ce qui l'ambitionne on va dire en terme de faire comment vraiment travailler sa force de manière qualitative combien de fois par semaine, quel mouvement privilégié, sur quel type de format se baser etc il faut avoir de la fréquence en fait parce que pour progresser dans un mouvement il faut le pratiquer régulièrement c'est sûr donc en terme de fréquence tu es à 2-3 fois par semaine si tu ne fais pas du squat 2 fois par semaine et que t'as pas il est peu envisageable de créer un bon schéma moteur sur le mouvement du squat donc il va falloir faire du squat au moins 2 fois par semaine pour au moins créer des automatismes, créer de la rigidité que ton schéma nerveux il s'ancre, il s'automatise et ensuite tu puisses travailler dessus de manière générale le transmitteur c'est ce dont il a besoin cette rigidité tu en as parlé tout à l'heure, tu travailles en tempo souvent c'est une bonne base, tu travailles en pause c'est une bonne base aussi pour ensuite une fois que tu as créé cette rigidité te permettre de forcer dans de bonnes conditions et pouvoir faire monter un petit peu le bouton après au niveau du choix du mouvement, moi j'aime pas trop les trucs exotiques il faut aller quand même du squat, du soulever de terre, des fentes, du soulever de terre roumain alors quand je dis fente c'est fort, moi ça peut être en fond track, ça peut être en forme bulgare ça peut être avec un sound back, ça peut être plein de choses mais qu'il y ait un challenge postural et qu'il y ait des choses unilatérales et qu'il se passe mais ouais vraiment aller sur des fondamentaux et en plus souvent les crossfiteurs je leur fais 3 séances par semaine en général qui sont des séances qui doivent incrementer avec leur entraînement crossfit donc je ne peux pas leur mettre un trop haut volume, une trop haute intensité et tout il faut manager un petit peu avec le reste et ils doivent quand même continuer de garder un peu de crossfit à côté donc c'est des séances qui sont courtes qu'on doit aller à l'essentiel et je ne peux pas les atomiser en fait il faut aller sur des fondamentaux et bien choisir les exercices et ne pas perdre son temps avec les écosystèmes Quel est le plus gros défaut que tu peux observer chez les crossfitters sur leur barre de squat par exemple ? Qu'est-ce qui te frappe dans la technique ? Alors pour squatter deadlift c'est la rigidité souvent si on veut mettre de la vitesse, on veut aller fort, on veut s'engager à fond mais sans en être vraiment capable souvent il y a la vieille pub pour les pneus là, Woodridge là qui dit non mais c'est vrai mais sans maîtrise la puissance n'est rien et bien c'est exactement ça, c'est à dire que si tu n'es pas capable de maîtriser ton mouvement, ta rigidité, ta trajectoire toute l'énergie et toute la force et la puissance que tu vas mettre ça va être des déperditions en fait donc tu vas mettre ta propre force contre toi donc bah c'est pas productif il vaut mieux en mettre un peu moins par contre maîtriser l'intégralité de ce que tu veux donc travailler la rigidité que ce soit pour le squat et pour le soulever de terre et après c'est des erreurs de trajectoire alors souvent au soulever de terre ça va être la barre qui passe un petit peu loin ou un démarrage qui est trop brutal trop violent etc ça c'est assez récurrent et c'est souvent lié au soulever de terre au fait de faire beaucoup de touch and go quand on fait beaucoup de touch and go la portion basse vu qu'il y a le rebond on la travaille pas la barre a tendance à passer loin ça semble plus à un soulever de terre ou moins qu'à un vrai soulever de terre les crossfitters ont souvent des gros problèmes de rigidité au démarrage sauf que bah c'est le nerf de la guerre si t'as pas de rigidité au démarrage tu peux pas verrouiller correctement et en plus t'as de grandes chances de te faire mal quand même parce que bah t'as pas de rigidité, t'as une flexion au niveau lombaire après ça c'est votre job mais généralement quand t'as pas de rigidité, une grosse flexion lombaire et qu'il y a lourd ça se passe pas forcément très bien sur le long terme c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut observer régulièrement avec Thomas par les retours que vous nous faites sur différentes problématiques lombaires c'est vrai à fait donc du coup la rigidité comment tu la travailles toi avec tes athlètes est-ce que c'est vraiment par déjà une explication de ce que c'est ? ou c'est juste des exercices ? bah en fait la base c'est donner les bonnes infos donner les bonnes cues techniques c'est à dire que souvent ce qu'on retrouve c'est ne rendre pas les genoux ok mais comment je fais pour ne pas rentrer les genoux et il s'agit pas juste de pousser les genoux à fond vers l'extérieur pour ne pas rentrer les genoux plus tu vas chercher à pousser les genoux vers l'extérieur quand tu descends bah plus en fait les genoux vont rentrer après vu que t'as en abduction max forcément quand tu vas arriver en bas ça va être l'effet inverse donc ça va être donner les bonnes cues techniques et cibler les bonnes cues techniques sur comment respirer comment ancrer ses pieds dans le sol etc c'est des tout petits trucs simples ça c'est la base et après là dessus il y a des choix d'exercices je parle du squat tempo, du pin squat, du pose squat etc qui sont des très bons outils mais en parallèle de ça le faire quand même à des pourcentages qui soient adaptés c'est à dire que l'idée c'est de trouver la charge qui soit suffisamment lourde pour que ce soit challengeant et être à la limite au niveau postural et pas que ça serve à rien mais que cette charge elle soit quand même suffisamment lourde pour que tu puisses travailler si tu fais quelque chose à 50% bah dès que tu vas remonter un petit peu lourd le défaut il va revenir parce que t'as pas été challenge mais par contre si c'est vraiment trop lourd bah tu vas te dégrader complètement et tu vas pouvoir travailler sur le truc et vraiment le choix des charges et des intensités il est hyper important et après bah la gestion du volume, de la fréquence, de l'intensité pour que le mec se fasse pas mal qu'il soit pas trop épuisé et que malgré tout il puisse progresser comment tu ferais avant une grosse échéance de crossfit pour optimiser au mieux le truc et que la personne soit prête le jour J quoi sans trop la charger ni sans trop... enfin pas en faire assez bah c'est ce qui est problématique c'est que ça baisse le... voilà la capacité du système nerveux envoyé etc comment tu gères ça ? ça va dépendre de combien t'angé c'est la première semaine année de compétition par exemple toi quand t'as une conflète qui arrive en général ce qu'on fait on baisse le volume on garde un peu d'intensité en début de semaine même si on la baisse un tout petit peu par rapport au reste pour avoir quand même un petit rappel et pas perdre tout ce qu'on a pu faire on baisse un petit peu le volume général et un jour de récup la veille de la compétition et c'est parti après globalement les athlètes de crossfit ce sont des athlètes qui ont une assez bonne condition physique et qui récupèrent bien je veux dire le mythe du système nerveux épuisé on est pas en mousse, on est pas en sucre c'est pas la réalité quoi tu peux quand même y aller alors faut pas y aller n'importe comment mais tu peux quand même un petit peu forcer pendant ta semaine avant la compétition le lundi, mardi par exemple en compétition le samedi y'a rien de choquant simplement si tu fais je sais pas moi 6, 7, 8, 7 très dur et que derrière tu te fais un WOD très agressif à très haute intensité etc ça va te tromper énormément d'énergie ce qu'il faut aussi c'est que la programmation de crossfit soit cohérente à côté garder un petit peu d'intensité pas trop de volume et en fait que ce soit dégressif sur la semaine pour arriver au moment de la compétition relativement frais mais toujours relativement très nerveusement quand même ne pas s'être endormi pendant la semaine avant c'est intéressant parce que quand tu fais de la force athlétique tu coaches des gens qui font de la force athlétique aussi tu coaches aussi des crossfiteurs comme on a dit est-ce que tu as testé toi le crossfit pour voir si tu aimais ça déjà voir comment ça se passait voir vraiment la réalité du terrain et comment ça s'est passé j'ai déjà fait j'avais fait les open en 2016-2017 quelque chose comme ça j'ai déjà fait une petite compète à Limoges la première année on l'avait organisée de temps en temps je fais des voies avec les autres même si ça fait longtemps que je n'en ai pas fait mais après j'entraîne beaucoup de crossfiteurs je suis présent à la box je les vois beaucoup moi j'ai déjà fait un petit peu aussi donc j'ai des notions je connais un petit peu le type d'effort et surtout je suis assez présent et je les vois régulièrement donc je me rends assez compte qu'il va le faire avec Jocelyn le fait connaitre Jocelyn depuis très longtemps d'avoir beaucoup échangé avec lui c'est quand même une bonne afférence ça permet d'avoir une vision cohérente je pense de ce qu'est le crossfit c'est sûr c'est clair ok donc toi tu prends tout type d'athlète ou il faut vraiment avoir des objectifs particuliers en suivant une personne non avoir envie enfin la volonté l'envie de progresser c'est important et de ne pas se dire je prends un coaching et il va se passer des choses non je prends un coaching je vais faire des choses et il va se passer des choses donc à partir du moment où il y a la volonté de progresser et de faire quelque chose il n'y a pas de niveau minimal à avoir j'ai vraiment de tous niveaux que ce soit dans les crossfitters ou dans la partie force j'ai des gens qui ne sont pas du tout compétiteurs en force atlétique qui veulent juste être un peu plus forts pour eux qui n'ont pas des pertes stratosphériques mais en fait tout le monde peut à son échelle travailler, progresser, s'améliorer peu importe les objectifs en fait pour moi le seul critère c'est la volonté normalement les crossfitters en ont mais ouais après il y a aussi l'aspect le gros défaut du crossfitter là de la rigidité c'est de vouloir trop en faire ouais c'est vrai et il faut savoir choisir ses combats c'est à dire que si tu dis bah je vais dédier les 6 prochains mois à développer ma force il va pas falloir que tu t'envoies 3 gros watts dégueulasses dans la semaine à très haute intensité sinon tu vas te fracasser tu peux garder un petit cardio zone 2 ou 2 un petit WOD avec de l'intensité quand même pour te faire plaisir un petit peu d'alpéro technique tu peux faire des choses mais si tu veux faire 3 séances de force sur le haut et le bas du corps plus améliorer ta gym plus faire des WOD dégueulasses plus apprendre à courir tu vas pas y arriver il faut savoir choisir ses combats choisir ses objectifs faire ce qu'il faut et ensuite une fois qu'on a amélioré sa force on l'entretient juste et on peut se baser sur les faut se mettre à travailler sur les autres facteurs manquants et puis il y a une réalité temporelle aussi parce que quand tu fais des séances de force par exemple les temps de récup ils sont quand même assez élevés tu vas pouvoir te caler ça dans la semaine etc et si t'en fais qu'une ça sert pas à prendre chose en soi bah non honnêtement deux séances de force c'est un grand minimum et je pense que 3 c'est l'idéal au moins dans la première partie entre guillemets agressive pour avoir des progrès après pour maintenir un niveau une à deux séances par semaine c'est cohérent comment font les gens s'ils veulent te contacter pour avoir plus d'informations sur la façon dont tu fonctionnes etc bah ils m'envoient un message sur instagram sur cfdgd1 tu connais pas son insta c'est les consonnes de mon Clément Goudin on mettra par là avec le avec le 1 le chiffre 1 à la fin et voilà ou par mail je mettra mon mail je mettrai le mail en description dans la description et puis il n'y a pas de soucis c'est avec plaisir magnifique Clément merci pour ce petit échange si vous voulez en savoir plus bah allez le suivre aussi parce qu'il poste pas mal de choses de son entraînement qui sont transférables sur les vôtres enfin la façon dont il explique et il réfléchit les choses c'est toujours intéressant et puis prenez soin de vous développez votre force développez votre condition physique et prenez du plaisir à vous entraîner surtout n'est ce pas si vous moi j'adore là en fait il prend plaisir il prend plaisir c'est sûr il va bientôt me dépasser au squat donc il prend il prend plaisir c'est sûr c'est Simon qui dépasse Thomas au squat salut les amis à bientôt c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon